Si vous avez l'intention d'influencer les acteurs municipaux, je vous propose un processus en plusieurs étapes. Première étape, vous devez d'abord identifier à quelle échelle d'intervention votre projet se situe. Si vous avez un projet d'avantage local dans un arrondissement, à Montréal, comme la ville est divisée en 19 arrondissements, vous devez prioriser les élus et les fonctionnaires qui travaillent à l'échelle des arrondissements. Si vous avez un projet plus global que vous voulez mettre en place au niveau de Montréal, par exemple, de la ville de Montréal, là vous allez vous adresser davantage aux fonctionnaires et aux élus qui travaillent à l'échelle de la ville-centre. La deuxième étape, en fait, c'est de comprendre l'ampleur des transformations que vous voulez mettre en place. Et là, vous voyez-le comme un continuum entre des modifications, je vous dirais, incrémentales, pas à pas ou des grandes transformations. Si vous avez un projet qui s'inscrit bien, par exemple, dans l'ensemble des instruments de l'administration publique, qui répond bien aux critères d'un certain programme ou de certaines offres de subventions, à ce moment-là, vous avez donc beaucoup moins de travail à faire pour convaincre les administrations, pour convaincre les élus et les fonctionnaires de soutenir votre programme parce que vous répondez déjà aux critères. Si, par exemple, vous voulez une plus grande transformation, là vous allez devoir viser des niveaux hiérarchiques plus élevés. Vous allez devoir vous adresser aux élus, les convaincre de vos idées. Puis, vous allez devoir également investir beaucoup plus de temps pour ce faire. La troisième étape, c'est de documenter votre projet et de très bien, en fait, le documenter, surtout sur deux aspects, ses effets et également sa faisabilité. Vous devez documenter ses effets, c'est-à-dire ses impacts, les impacts anticipés de votre programme parce que ça va vous permettre d'identifier, en fait, de quelle façon votre projet vient répondre aux priorités de l'administration publique. Deuxième élément que vous devez documenter, c'est la faisabilité de votre projet. Et ça, c'est important parce que les administrations publiques sont relativement réticentes à la prise de risque. Donc, si vous documentez la faisabilité de votre projet, par exemple, en démontrant qu'un projet similaire a été réalisé dans des villes québécoises ou ailleurs dans le monde, vous démontrez ainsi que le risque est moins grand de supporter votre projet, de soutenir votre projet pour pouvoir le mettre en œuvre. Dernier point, c'est qu'au départ, vous avez intérêt à multiplier vos points d'entrée dans l'administration, donc à discuter et à présenter de votre projet à des élus, à des fonctionnaires. Mais lorsque des premiers contacts sont effectués, lorsqu'on vous trace la voie à suivre. À ce moment-là, vous devez concentrer vos efforts pour pouvoir nouer des liens de collaboration, que ce soit avec les élus qui vont vous soutenir ou avec les fonctionnaires. Donc, vous devez à ce moment-là également comprendre que les élus, les fonctionnaires répondent à des horaires particuliers. Donc, par exemple, si vous présentez un projet qui est à la fin de mandat pour un élu, ça va être plus difficile de soutenir des grandes transformations. Si au contraire, vous êtes dans un cycle électoral ou c'est un début de mandat. En général, les élus sont beaucoup plus enclins à soutenir des innovations et des projets. Donc, vous devez également comprendre un peu l'agenda, l'horaire, les contraintes des différents acteurs, donc autant les élus que les fonctionnaires. Ensuite, une des questions, c'est « On les trouve où, les élus et les fonctionnaires? » Les élus, d'abord, sont beaucoup plus accessibles au grand public, que ce soit à travers les événements publics auxquels ils participent, au conseil d'arrondissement, au conseil de ville, puis également, en fait, lorsqu'ils vont d'événement en événement. Généralement, les élus vont se rendre aux grands événements planifiés par l'arrondissement ou par la ville-centre pour pouvoir rencontrer des citoyens. Par ailleurs, pour prendre contact avec les fonctionnaires, il y a différentes stratégies. Donc, d'abord, les fonctionnaires ne sont pas toujours cloîtrés à leur bureau. Lorsqu'il y a des événements spécialisés dans leur domaine d'intervention particulier, plusieurs vont aller, par exemple, à des grandes réunions ou à des conférences. Donc, à ce moment-là, lorsque vous voyez des fonctionnaires de la Ville de Montréal prendre la parole, notamment, lors d'événements spécialisés, donc n'ayez pas peur de les approcher, les identifier. Par la suite, une bonne façon de rencontrer des fonctionnaires, d'être en contact avec les fonctionnaires, c'est via les élus. Donc, au départ, lorsque vous allez présenter vos projets avec les élus, souvent, ils vont vous référer aux fonctionnaires qui sont susceptibles, donc, de permettre à votre projet de cheminée. Donc, ça, c'est un premier contact. Et puis, par la suite, utilisez ce premier contact-là pour que vous explique, en fait, de son point de vue, l'ensemble des acteurs qu'il va falloir mobiliser à l'intérieur de l'administration publique pour pouvoir mener à bien votre projet.